Cette chose que chaque musulman doit absolument savoir avant d'avoir un rapport intime, un rapport sexuel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saviez-vous que dans notre noble religion le rapport intime est récompensé et même parfois sous une forme d'aumône ? Étonnant n'est ce pas ? Même les compagnons en furent étonnés. Ils dirent au messager de Dieu, l'un d'entre nous viendrait à son désir. Et aurait-il pour cela une récompense ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Dites-moi, s'il orientait ce désir dans l'illicite, aurait-il un péché ? » Eh bien pareillement, lorsqu'il l'oriente dans le licite, il a une récompense. Mais pour que tu sois pleinement récompensé, il faut que l'homme et la femme respectent certains préalables. Donc la première chose à savoir, c'est tout d'abord, il y a bien évidemment l'obligation pour les deux partenaires d'être mariés. Toute relation hors mariage est interdite en islam. Cela peut paraître évident, mais je reçois tellement de messages de personnes qui fourniquent pensant que c'est haram seulement après le mariage. Je leur explique que fourniquée avant le mariage, c'est haram et après le mariage, c'est de l'adultère. Et là, le péché est doublement grave. Chose numéro 2, l'importance des préliminaires appelés en arabe « Al-Tajamul » ou bien « Al-Muza'aba » souvent négligés par les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme et la femme ne vivent pas leur sexualité à la même vitesse. L'homme, lui, considère que les préliminaires sont quelque chose à faire le plus rapidement possible pour passer ensuite à ce que lui considère être essentiel, alors que pour la femme, l'essentiel est chose différente. Et c'est pour cette raison qu'il est important de s'amuser, de se caresser avant le rapport sexuel pour inciter le désir sexuel de la femme afin qu'elle puisse jouir en même temps que l'homme. Et il est recommandé aussi de se parfumer. Il a été rapporté dans les deux livres authentiques que Aïcha a dit « Je parfumais le prophète » sallallahu alayhi wa sallam et il faisait le tour de ses épouses. Troisième chose à savoir ou à faire, donner de l'attention à la femme pour qu'elle puisse se donner à son mari elle aussi. Elle doit faire l'objet de l'attention et de la gentillesse de celui-ci toute la journée ou bien une partie de la journée. Car si le mari, lui, estime pouvoir avoir une relation intime avec sa femme malgré le fait qu'il a délaissé tout le temps, il se trompe totalement. En réalité, pour l'homme, la sexualité est beaucoup plus physique qu'émotionnelle. La femme ne peut pas se donner à son mari que si elle se sent bien avec lui, si elle s'estime en confiance et en sécurité auprès de lui et si elle y est prête physiquement et psychologiquement. Malheureusement, certains musulmans ont mal compris le verset dans surat al-Baqarah « Nisa'oukoum harthulakoum fa'tou harthakoum anna shi'etoum » « Vos femmes sont pour vous comme un champ de labours, allez à vos champs comme vous l'entendez ». La raison est simple, car ils ne reviennent pas vers des livres de tafsir comme par exemple celui d'Ibn Kathir ou bien As-Bab al-Nuzul de l'Imam al-Wahidi al-Naysaburi qui, dans ces livres-là, tu trouveras l'explication et aussi le contexte dans lequel chaque verset a été révélé. Il faut rappeler aussi que les sources musulmanes enseignent que la satisfaction sur le plan intime n'est pas seulement un des droits du mari, mais également un des droits de l'épouse. Quatrième chose à savoir, se préserver au moment avant de procéder au rapport sexuel. Il a été rapporté par Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un de vous dit au moment où il s'apprête à cohabiter avec sa femme, mon seigneur préserve-nous de Satan et éloigne-le de ce que tu nous donneras ». L'enfant qui naîtra de ce rapport échappera à la nuisance de l'Iblis. L'Hadith a été rapporté par Bukhari, un musulman. Cinquième chose à savoir, Si l'époux satisfait son besoin, il ne doit pas se retirer avant que sa femme ne satisfasse le sien. Et là, on a un bel exemple de galanterie. Septième chose à savoir, nous avons néanmoins des interdits sexuels dans l'Islam. Pas de rapport anal, ni de sexualité pendant les règles ou après l'accouchement. Il y a en effet deux interdits à respecter dans l'Islam. Pas de pénétration anana et pas de pénétration virginale lors des saignements, qu'ils soient liés au menstrual ou aux suites de l'accouchement. Abou Huraira a rapporté que le prophète a dit « Celui qui a un rapport intime avec son épouse sexuelle pendant ses règles ou par la voie anal ou à consulter un sorcier, certes, il a nié ce qui a été rélevé au prophète Mouhammed, rapporté par l'imam Abou Daoud ». Ensuite, Allah nous dit « Il t'interroge sur la menstruation des femmes. C'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. » Donc ici, le verset du Qur'an nous explique que « ne les approchez que quand elles sont pures ». Cependant, la Sunna nous explique que se tenir à l'écart d'elle signifie non pas ne pas du tout s'approcher d'elle, mais seulement de ne pas avoir de relation sexuelle au sens complet du terme. Le fait est que la fréquentation normale demeure autorisée et que, de même, les étreintes amoureuses et les touchés érotiques sont autorisés. Septième et dernière chose à savoir, il est recommandé de se couvrir pendant le rapport sexuel. En revanche, il est interdit à chaque membre du couple de découvrir, c'est-à-dire de divulguer, les secrets de la vie conjugale. Bien plus, cela fait partie des pires des actes. Abu Sa'id al-Khoudari a rapporté que le prophète sallam a dit « parmi les hommes qui occupent les pires, les plus mauvaises places au jour de la résurrection, celui qui révèle des secrets liés à ses rapports avec sa femme », hadith authentifié par Muslim. Et l'inverse aussi, malheureusement, dans certaines cultures, il est normal que la femme raconte sa vie intime à ses amis, à ses copines ou même à ses proches. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous laver après le rapport, car il est obligatoire de se purifier, c'est-à-dire, ici, elle roussoule, après le rapport sexuel, même s'il n'a pas éjaculé, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Abu Huraira a rapporté que le prophète sallam a dit « si le mari a un rapport sexuel avec son épouse, le roussoule, c'est-à-dire le bain rituel, est alors obligatoire pour les deux époux, même si l'époux n'a pas éjaculé, authentifié par Muslim ». Donc voilà, cet comportement, cet conseil que chaque musulman doit connaître avant d'avoir des rapports intimes, car combien la misère sexuelle est grande dans les couples musulmans, tout simplement dû à leur manque d'instructions religieuses. Et certains, malheureusement, se tournent vers le porno pour s'éduquer sexuellement, donc ils négligent toute cette partie spirituelle que notre religion nous a apportée. C'est-à-dire, le remède à l'ignorance est le fait de poser des questions, se tourner vers les bonnes personnes, les personnes instruites, ou bien s'instruire soi-même. Et pour vous épanouir sexuellement et aussi spirituellement, je vous conseille de lire des livres de fiqh sur ce sujet-là, il y en a énormément. Et il existe aussi même une littérature au sujet de la sexualité, notamment le traité de psychologie amoureuse de Ibn Hazm, nous avons aussi des livres de l'Imam Suyouti, des traités d'érotologie. Et ces ouvrages vous donnent une vision spirituelle et reposante de la sexualité, contrairement à celle qui est véculée en Occident et dans les médias. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi, s'il vous plaît,